Méthode de démontage du Lux Intelligence Premium ou classique pour le changement de carter inférieur. Il vous faudra pour cela un tournevis Torx numéro 15. Un tournevis plat classique et moi j'utiliserai pour les besoins du démontage une visseuse-dévisseuse avec un embout de 15. Tout d'abord, retirez les deux protections de vis en caoutchouc à l'arrière des pare-chocs. Dévissez les deux Torx de 15. Ensuite, démontez la pose moteur située sur le côté, toujours avec le Torx de 15. Ouvrir le clapet de soufflerie. Dévissez la vis Torx de 15 située ici dans la charnière. Comme ceci. Retirez les pare-chocs latérales en poussant vers l'arrière. Premier pare-chocs. J'écarte et je tire vers l'arrière. Deuxième pare-chocs. Ensuite, vous trouverez de chaque côté trois vis Torx numéro 15. Il suffira de retirer ces trois vis. Donc, retirez les trois vis du premier côté. Les trois vis du deuxième côté. Comme ceci. Ouvrir. Tirez légèrement sur le carter arrière pour le déclipser. Comme cela. Ensuite, levez la partie métallique supérieure. De cette manière, vous accédez au corps de l'appareil. Il suffira ensuite d'ouvrir le couvercle, de retirer le sac à poussière, de prendre l'appareil comme ceci, et de le mettre sur le bord d'une table de la manière suivante pour pouvoir travailler aisément. Prenez un tournevis. Et venez. On va s'approcher. On va s'approcher toujours. Pour voir. Ici, on glisse. Le tournevis plat, on écarte pour retirer le carter. Voilà. Comme ceci. Il suffira, une fois que le carter est désolidarisé de l'appareil, de l'enlever comme ceci. Voilà. En le baissant et en le levant légèrement. Comme cela. À l'avant du carter, se trouvent deux petits ergots qui viendront se mettre dans les encoches situées ici. De chaque côté. Prenez votre nouveau carter. Positionnez-le comme ceci pour que les ergots rentrent dans le bas. Ici, bien. Et maintenant, on va le reclipser. Voilà. On le rapproche. On le reclipse. Comme ceci. Le carter inférieur est changé. Vous remettez l'appareil sur ses roues. Comme ceci. Et nous allons effectuer l'opération inverse. Remettre la partie supérieure. Si celle-ci rentre mal. S'assurer que cette pièce-là soit bien mise. Elle se met de l'arrière vers l'avant grâce aux deux crochets ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, il suffit de remonter la coque supérieure. Si vous utilisez une visseuse-dévisseuse, ne pas aller à fond. Toujours terminer le vissage, le serrage à la main. prendre le tournevis est terminé de serrer doux, délicatement à la main. Il n'est pas utile de serrer très fort. Ce n'est pas nécessaire. Au passage, vous pouvez retirer ces filtres et les nettoyer simplement en les aspirant. Voilà. Celui-ci aussi. Reprendre le carter inférieur. Le carter arrière, tout au moins. Le glisser comme ceci, ici. Et le mettre... Voilà. Comme cela. Prendre le premier pare-chocs. Mettre l'appareil sur le côté, si nécessaire, et utiliser les crochets de fixation d'arrière en avant. présenté le pare-chocs. Présenter le pare-chocs. Bien s'assurer qu'il soit positionné correctement dans cette partie, dans ce logement. Maintenir avec le pouce et avancer vers l'avant en appuyant à l'arrière. Le premier est installé. opération identique pour le deuxième. Positionner vers l'arrière. Bien positionner cette partie ici. Comme ceci. Voilà. Reculer. Voilà. Et avancer. Le deuxième pare-chocs. est mis. Fixer les vis comme ceci. Ne pas serrer trop fort. Ce n'est pas nécessaire. Comme ceci. Remettre les capsules de cette manière-là. Refixer la pose moteur. La positionner comme ceci. Comme cela. Voilà. On ne serre pas trop fort non plus. Repositionner votre sac. fermez. Votre carter inférieur est changé. Voilà. Fermez le bouchon de soufflerie en n'oubliant pas de resserrer la vis de fixation. Ici. Voilà pour le remontage démontage démontage remontage du Lux Intelligence. de l' maladie. On se met les gens. On se met les gens. – Sous-titrage FR 2021